Les agents réunis autour du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale ont bâtu le macadam ce vendredi pour dénoncer les mots qui freinent le secteur sanitaire. Nous unons l'équité, la justice, l'OMD, 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 l'OMD. Interdit de tenir un sitting devant le ministère de la santé et de l'action sociale, les syndicalistes ont déploré cet état de fait. Je vous demande de vous rencontrer depuis un an, rien que pour discuter de leurs problèmes, vous vous barricardez derrière ce bâtiment, pour faire quoi ? Aujourd'hui, on vient vouloir faire un sitting devant son ministère, on mobilise tout ce personnel là pour nous en aller, nous ne sommes pas là pour nous battre, on ne va jamais lancer de pierre. Hier, les autorités nous ont fait savoir qu'on n'allait pas accéder parce que c'est le ministre lui-même qui a fait demander à ce que cela ne se fasse pas. Ça veut dire qu'ils protègent beaucoup plus ce bâtiment là où il n'y a que des bureaucrates et des nomenclats tirants. Tout l'argent du secteur de la santé est bouffé dans ce bâtiment là, c'est la vérité. A quelques jets de pierre de leur ministère tutelle, plus précisément les locaux du Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar, les blouses blanches ont exprimé leur mécontentement face à la crise qui secoue le secteur de la santé. Ça fait 10 ans dans les circuits sanitaires, pas un seul franc n'a été augmenté en termes de subvention aux hôpitaux. Ce qui est plus grave, non seulement ils ne subventionnent pas les hôpitaux, mais ils continuent à nous pomper avec des politiques de gratuivité sans remboursement. Regardez la série. Les gens nous doivent des milliards au niveau des structures hospitalières. Aujourd'hui, si vous avez 10 malades qui viennent dans vos structures se faire soigner, seuls les 3 payent à leurs frais. Les 7, soit on vous dit que c'est des usés âgés, c'est le plan sésame, ou bien on vous dit que vous faites la césarienne, vous ne payez pas, ou bien c'est un enfant de 0 à 5 ans, il reste pendant 2 ans à ne pas rembourser. Et ils nous mettent dans des situations extrêmement difficiles. Chaque jour, on nous attaque, nous agents de santé, parce que les conditions dans lesquelles nous travaillons sont des conditions extrêmement difficiles. Et même dangereuses, ceux qui décident ne sont jamais intéressés par le système. Ce sont des étrangers même du système. Ils ne sont ni médecins, ni infirmiers, ni sages-femmes. Et tout ce qui les intéresse, c'est la politique. Et comment bouffer de l'argent ? Nous avons décidé de mettre un terme à cette situation. Et si nous le disons, nous allons le faire. Ils ont aussi invité le président de la République à prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette situation. Lorsque le ministre Abdel Aïdou Saad nous a défiés, en nous disant que vous ne représentez rien, le 31, vous tous, vous avez constaté, aucun bloc opératoire n'a fonctionné. De Kédougou à Linger, en pensant par Matam, partout au Sénégal, à Ties. Et ça, même à Dantek, vous avez vu que les malades qui devraient être dialisés n'ont pas été dialisés. Ce n'est pas un choix. Mais quand on est en face des gens irresponsables, la seule attitude, c'est de faire face à eux. Et que le président de la République, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Parce que si on est en face, les conséquences, c'est lui-même qui les assumera. Très remonté, les agents du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale annoncent une grève de trois jours au mois de février prochain. On a déjà un autre préavis de grève. Et attendez-vous à un mois de février, pas pour une grève d'un seul jour. Mais on peut faire même trois jours de grève sans bloc, sans laboratoire, sans imagerie médicale, sans kinésithérapie, sans dialyse. Et ça, nous sommes en mesure de le faire. On prend toutes nos responsabilités. Et nous prendrons toutes nos responsabilités. Et nous ne sommes pas tous les programmes qui les nourrissent. Tous les programmes qui les nourrissent. C'est nous qui faisons les activités et c'est nous qui donnons les rapports. On va bloquer tous les rapports. Du point de départ, qui est la devanture de l'École nationale de développement sanitaire et social, au Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar, les syndicalistes n'ont cessé de lister leurs doléances. Entre autres, la régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de la santé, leur casement ainsi que leur intégration sans condition au corps des administrations de soins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...